Donc la semaine dernière, j'ai fait une vidéo accusant GNT Productions d'avoir volé mes jokes et mes arguments pour sa propre vidéo sur le maire de Laval. J'ai aussi profité de l'occasion pour critiquer un peu le contenu de GNT Productions parce que si vous voulez mon avis, c'est pas très bon. Mais les fans de GNT Productions semblent pas vraiment avoir apprécié parce que j'ai reçu plus de 785 tabarnak de commentaires. Oui, c'est beaucoup. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais lire certains de ces commentaires parce que pour être bien honnête, il y a des estis de perles là-dedans. C'est une mine d'or. Mais avant toute chose, je vais juste faire un petit retour sur ma vidéo sur GNT Productions pour clarifier certains détails. Parce que pour cette vidéo-là, j'avais essayé quelque chose d'un peu nouveau pour moi, soit faire une vidéo complète en une seule journée. Mais le problème quand tu vas aussi vite, c'est que tu es plus porté à faire des erreurs. La principale erreur étant le ton. Le ton de ma vidéo est complètement off de ce que je voulais convier comparé à une vidéo comme celle sur la mer de Laval, par exemple. J'ai l'impression que je me suis mis automatiquement en mode Roar, Tuxani, alors que j'essaie de me distancier un peu de ce style-là. Parce que je suis pas vraiment fâché contre GNT. J'ai juste trouvé ça très drôle qu'il vole mes jokes et mes arguments de façon aussi apparente. Puis c'était une bonne opportunité pour parler de son contenu. Puis pour tous ceux qui doutent encore de si GNT a réellement volé mon contenu, ben premièrement, j'ai des preuves qu'il a regardé la vidéo. L'après-show du Chris de podcast avec GNT, c'est littéralement ça. Il écoute ma vidéo tout le long. Puis sinon, ben, Chris, il l'a avoué. La seule fois que j'ai copié, on va se le dire, j'ai copié la photo du gros hawaïen. Ben genre, moi, je m'en collais si il a volé mes images. Le point important, c'est qu'il a volé mes arguments, puis ça, il le sait. Alors, ce qui a fait qu'il est assez intelligent, by the way, c'est qu'il a avoué une partie de la vérité, la partie la plus flagrante et incriminante, soit les images d'hawaïen. Comme ça, il paraît pour un gars ben honnête, regarde, il l'admet qu'il a menti, tout en pouvant mentir sur tous les autres points qui sont les points les plus problématiques. C'est quoi, c'est encore possible que ce soit à hasard, mais si j'étais pas mal sûr de ma shot dans ma dernière vidéo, je le suis juste encore plus. Donc, c'est ça, fini le parlage, puis les mots, c'est compliqué tout ça. Concentrons-nous maintenant sur les messages de hate des fans de GMT, parce que je pense qu'il a honnêtement la pire fanbase de tout le YouTube québécois. Puis c'est calissement drôle. Commençons par mon commentaire préféré. Tu veux savoir la différence entre ta vidéo et sa vidéo ? Toi, t'es ennuyant comme mon prof d'histoire. Puis lui, il met de l'ambiance. Si ça te donne pas un indice sur l'âge moyen des fans de GMT, je sais pas comment te convaincre. Je suis ennuyant comme son prof d'histoire. Va te cacher. T'es un barnaque, man, c'est-tu une menace ? Tu vas-tu venir me décoller ici avec un bâton d'hockey ? Tu vas te faire démenter, mon petit gars. Chris, man, range le bâton, ok, je t'ai rien fait, bro. Gros, t'as Max Kaysa, puis t'es, 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 t's, t'es... Carlisman Fif ! Wow, man, commentaire homophobe. Désolé, mais on n'accepte pas ça, les commentaires homophobes sur la chaîne de Tuxanus. T'es gueule, c'est toi la merde qui fait des vidéos à chaque mois. Est-ce que t'es pas bon, tu écris une vidéo en un mois. Ah oui, c'est vrai que travailler une vidéo pour qu'elle soit de meilleure qualité, c'est aussi de l'hostie de marde. Faut faire un vidéo par jour. L'important, c'est la quantité, pas la qualité. GNT 1, Marde à Laval 1, Tuxani 0. Ben, tabarnak, là, je me sens mal. J'ai fini dernier dans le scoreboard de Willy l'ourson, esti de calice. T'as pas encore copié, crise de raté. La seule fois que j'ai copié, on va se le dire, j'ai copié la photo du gros Hawaïen. Tuxani, t'es vidéo de la merde. GNT, c'est le meilleur. Toi, t'es de la merde. GNT, c'est le meilleur. Gang, c'est qui qui est de la merde, puis c'est qui qui est le meilleur, là? Je suis tout confus. GNT est deux fois plus puissant que toi. Tabarnak, on est-tu rendu des super Saiyan, man? Genre, GNT est déjà rendu niveau 2, puis moi, je viens juste d'avoir les cheveux jaunes, c'est tout ça. Mais oui, j'admets mes lacunes. Dans un fistfight, je me fais décalluisser par GNT. Mais intellectuellement, je suis prêt à gager que c'est une autre histoire. J'aimerais te licher l'anus avec plaisir. Hey, esti, t'es deux fois plus petit que lui, puis je savais pas que t'avais sorti ta vidéo. J'ai copié la photo du gros Hawaïen. Cris de jaloux, ferme ta grosseur. T'es juste jaloux. T'es juste jaloux. C'est ça que ça donne. Fuck, esti, ils ont raison. Moi aussi, j'ai envie d'être entouré d'enfants un jour, esti, c'est mon rêve. Callez-ce que je me suis fait planter, Cris. Je suis fucking jaloux. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Toi, ta gueule, miroir. Yo, man, porte tes couilles, puis vas-y, parlez à la vraie, esti, ou t'as pas de couilles. JNT, c'est le best, faxou ou quoi? Hey, s'il veut me rencontrer, let's go, man. Ça va me faire plaisir de lui expliquer pourquoi son contenu est problématique en pleine face. JNT est cool et toi, non. Ouch! Oh my god, man! Je pensais pas que ça allait m'affecter comme ça, esti. Je suis pas aussi cool que JNT. Big, des fuck-holes, ils savaient même pas tes qui, des calices. J'ai copié la photo du gros hawaïen. Tu dis qu'il n'y a pas pire que JNT? Oui, il y a pire. Toi, l'esti de cringe. Tu dis que lui, il a copié, mais il y en a plein qui ont copié avant lui. Alors pourquoi tu parles de lui? JNT, c'est le best. Oui, t'as raison, tout le monde copie tout le monde. Pas que ça justifie de le faire, mais c'est vrai. Par contre, c'est la première fois que je remarque que quelqu'un vole mon contenu. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur lui. Check tes abos. Ah, ok, je vais checker mes abos. Ah ben, t'es un barnac, je viens juste d'atteindre les 18 000 abonnés. Merci la gang, pis merci Gabriel pour m'en avoir fait remarquer. Mouah! Ta gueule, Chris, t'as-tu 7 000 abos? Commence par être connu par des jeunes de la maternelle. Après, tu jugeras les autres. Hein? Désolé, mais je m'appelle pas JNT Productions. J'ai pas spécialement envie d'être connu par des enfants de maternelle. Et oui, je sais que c'est une école secondaire et pas une école primaire, mais ça reste callissement weird qu'un homme adulte ait une école secondaire voir des enfants sans permission... Je sais pas si on a le droit, c'est pas là. ...pour leur faire gueuler, si ou quoi. Si ou quoi? Si ou quoi? C'est quand même très malsain. Les jits, j'attendais que la vidéo finisse. JNT for the win. Désolé, man, je t'ai jamais forcé à la regarder. JNT, c'est un king! Arrête de faire le fin finau, ça paraît que t'aimes l'école. Bon, la gang. Un autre qui va pas finir son secondaire. Moi, l'école, j'aime pas ça, mais du kir, c'est pas pour moi. C'est une poubelle, mais il y a plus d'abonnés que toi. Ah ben, merci d'être d'accord avec moi. De un, il y a plus d'abonnés que toi. Le deux, c'est que j'ai été abonné que toi, ton nom d'abonnés, puis mille fois ton nom de la lave, toi pas à GNT, il faut, t'as deux calls de poubelle ici, moi, un abonnés. Tu dis que c'est de la merde, mais il y a dix fois plus d'abonnés. OK, la gang, c'est bon, j'ai compris. La norme d'abonnés est plus importante que la qualité du contenu, c'est clair. Si t'as moins d'abonnés qu'une personne, n'as pas le droit de la critiquer. Sauf que, mais me semble que selon cette logique, vous aussi, vous auriez pas le droit de me critiquer, non ? J'ai quand même plus d'abonnés que vous, me semble. Je dois être plus intelligent, c'est ça ? Cyprien et Squeezie doivent être vos YouTubeurs favoris, c'est eux qui ont le plus d'abonnés dans le YouTube francophone. Hein, quoi ? GNT est ton YouTubeur favori ? Impossible, man, c'est Squeezie qui a le plus d'abonnés. Il fait ça pour avoir du fame, parce qu'il sait que GNT va faire une story sur l'Insta de lui, après il dit que c'est GNT qui veut de l'attention. By the way, t'as les puceaux en tabarnak. Ah, c'est la gang. Thomas Zizi a dit que j'tais puceaux, calice. Tu vois où dirait WTF Kev comme Mipar, c'est ton chute sur GNT qui t'a payé à sa copie mais tu utilises les mêmes questions que tu copies WTF Kev. Tabarnak, la gang, j'fais des vidéos de ce style-là depuis même avant que WTF Kev existe. C'est littéralement impossible pour moi de l'avoir copié. Il y a une petite différence entre avoir un style similaire à un autre YouTuber et juste, straight up, voler le propos. C'est pas comme si j'avais fait une vidéo sur Carlos Desjardins comme Kev avec les mêmes arguments. Ça, ça serait du vol. Et c'est ce que GNT a fait, me semble. Hey, Tuxani, arrête de copier mes vidéos. Hey, Kev, non, 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 je copie pas tes vidéos, ça se peut pas. Je fais des vidéos plus, plus longs, pas de toi. Hey, t'es pas, on le sait que t'as volé mon Vietnamien. C'est mon Vietnamien, je te l'ai donné, est-ce que je l'ai trouvé dans une ruelle. Tu parles que moi, je fais les mêmes jokes, les mêmes hommes d'en face. Tu fais des vidéos sur d'autres YouTubeurs. Arrête de te copier, je vais te tuer, mon tabarnak. Le GNT, pardon. Je te copie pas, je t'arrête de te copier. Je te copie pas, je t'arrête de te copier. Je t'arrête, je t'arrête. Donc c'est ça, merci la gang, merci du support. Si vous voulez avoir le T-shirt que je porte en ce moment, allez sur mon site de merch et vous pouvez maintenant vous le procurer. Est-ce que vous devriez acheter ce chandail? Je vais laisser votre jugement décider. Mais il est là, il est disponible, puis ça me supporte. Fait que c'est ça, like, abonne, Instagram, tout le kit, Patreon, merci, bye. Ah oui, puis petit ajout de dernière minute, je vais juste finir de tourner, mais j'ai trouvé un esti de commentaire légendaire. Pas sur ma vidéo de GNT, mais sur celle du Mère de Laval. Lui, le petit tapette, je te croise dans la rue, puis je te pète, mon gars, tu seras jamais fait défoncer la gueule de même. Ta mère, il va identifier ton corps à la morgue, mais elle réussira pas, parce qu'il m'a l'a vu t'avoir défiguré, puis il me l'a reculé entre temps. Watch out, mon boy, je te le confirme, je sais t'es où, puis du monde qu'ils m'ont dit où t'habitais. Je peux juste te dire, watch out, mon chum, t'aimeras pas. Calais, c'est ça, ok, bon sang. Continuez comme ça, la gang, keep it up, je suis fier de vous. Non, 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 ok, je suis chaud aujourd'hui. Merci.